Les législatives en Côte d'Ivoire sont annoncées pour le 6 mars. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. 255 sièges sont à pourvoir. Albert Mabritouakos est le président de l'UDPCI. Le parti est membre de la plateforme de l'opposition et compte sous sa bannière un peu plus d'une soixantaine de candidats. L'UDPCI a un comité électoral qui a reçu toutes les intentions de candidature au niveau des différentes circonscriptions. Dans le cadre de la coalition de l'opposition, des rencontres ont démarré pour voir si nous pouvons sortir des candidats consensuels. La coalition de l'opposition a annoncé un front commun pour les législatives. Elle prévoit présenter un candidat commun par siège. Dans un contexte où les déperditions de voix inquiètent, l'UDPCI a mis en place un comité de sages pour harmoniser les choix. Aux dernières législatives, près d'une quinzaine de circonscriptions, on avait des candidatures multiples. Quelques fois, nous allions jusqu'à quatre candidats issus de nos rangs. Et puis après, quand on perdait l'élection et qu'on comptabilisait les voix de nos candidats, on se rendait compte qu'on avait des fois plus du double des voix obtenues par le député élu. Il faut faire en sorte de parler au cadre du parti pour dire que tous ne peuvent pas devenir députés en même temps. Nous sommes malheureusement obligés de faire des choix. Au Front Populaire Ivoirien, le parti a fait le choix de parler d'une même voix au sein de la plateforme de l'opposition. Un exercice délicat. Dans les choix, nous tenons compte des forces en présence. Prenez une circonscription comme Coco dit, vous verrez qu'il y a le PDCI, il y a le Front Populaire Ivoirien, il y a d'autres forces. Et à partir de l'appel à candidatures, nous les enregistrons et nous faisons des conciliables. En vue de retenir, ici c'est deux sièges, retenir deux sièges. Deux sièges et généralement c'est le couplage. Le couple partie A, partie B. Donc si nous choisissons le FPI, comme il y a deux sièges, alors nous l'arrivons au PDCI. De sorte que les deux se sentent concernés par l'élection qui doit se tenir dans cette circonscription. Là où il y a les sièges uniques, bien entendu c'est la même chose. Parce que chaque parti a sa cartographie. Et le PDCI n'est pas tout à fait présent là où le FPI est présent. Donc à la matière, nous sommes complémentaires. Si les échéances législatives de 2018 ont vu une véritable razia des indépendants, dans les quartiers généraux des partis, aujourd'hui l'on veut éviter ce scénario. Le consensus est plébiscité. Et les partis de l'opposition ne sont pas seuls à s'appuyer sur le consensus. Au RHDP, un travail de fourmi est organisé depuis la base pour trouver le juste milieu. C'est un travail de longue haleine où nous avons eu à écouter les uns les autres qui voudraient vraiment se présenter sous la bannière du RHDP. Mais comme il s'agit de choisir un parmi les meilleurs, nous étions obligés donc de procéder par les choix. En ce qui nous concerne, que ce soit dans le Bunkani tout comme dans le Gontougo, il y a eu deux cas où aucun des candidats ne veut vraiment se retirer au profit des autres. Et donc nous avons décidé de déférer cela au comité central qui a été désigné pour faire un arbitrage. Entre deux séances de travail, le directeur exécutif du RHDP explique les procédures mises en place. Les intentions de candidature ont donc été transmises au niveau régional. Les arbitrages ont eu lieu et le président du parti a donc mis en place un comité électoral. Elle est fait donc de faire un deuxième arbitrage. Mais en tout état de cause, c'est le président qui a donc la dernière décision. Adama Biktogo appelle surtout les candidats au bon respect de la discipline du parti. Ce que nous recherchons et devons retenir, c'est comment nous donnons une majorité très confortable au président Alassane Ouattara de mettre en œuvre son projet de société. Nous ne pouvons pas l'avoir plébiscité aux élections présidentielles et qu'aux élections locales, pour les intérêts personnels, remettent en cause le plébiscite que nous lui avons offert le 31 octobre. Donc j'en appelle au sens de la responsabilité. Ceux qui n'auront pas été choisis seront reçus par la direction du parti pour qu'ensemble, dans une démarche solidaire, mais une démarche d'écoute, nous puissions trouver des solutions pour chacun de nous. C'est ensemble que nous devons gagner. Le défi majeur de ces prochaines échéances électorales reste le choix de candidats communs. La commission électorale, elle, referme les portes du dépôt des candidatures le 20 janvier prochain.